Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage au sort, pour la vidéo, une palette, un make-up. Donc voilà, j'ai fait mon teint, les produits sont listés en barre d'infos comme d'habitude. Et là, on va donc faire le tirage. Donc je vais enregistrer mon petit écran. Et on va sur à qui le tour, quelle palette aujourd'hui ? Et suivant, j'espère qu'on tirer au sort directement une cume-botte. La baby coat peach, on l'a utilisée il n'y a pas longtemps non ? Je passe, je ne sais plus. Oui, j'ai le droit de passer aussi. Ce n'est pas vraiment la saison. La constellation, ça, ça me parle un peu plus, bien que je l'ai utilisée il n'y a pas tellement longtemps, mais on va utiliser celle-là. Ok, je prépare la palette, mes pinceaux, je me rapproche et on attaque. En règle générale, je fais souvent un smoky avec le, soit le mercurie ou le cluster. Après, j'aime beaucoup la teinte Mars et rétrograde qui sont mes préférées. La Jupiter aussi. Voyons, voyons, voyons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je réflexe. Alors, je vais déjà commencer avec la teinte rétrograde. Voilà, c'est celle qui m'appelle le plus. Avec un petit pinceau poule. Donc, allez, regarde, c'est ici. Donc, elles sont un peu plus poudreuses. Les premières versions des Flawless sont un peu plus poudreuses que les anciennes. Donc là, je vais déjà faire mon tour de l'œil comme je fais d'habitude. Je n'ai pas envie de me casser une nénette avec une forme particulière aujourd'hui. Et cette couleur, je l'aime tellement. Oh, c'est trop. Donc, elles sont un peu plus poudreuses et un peu moins pigmentées que les récentes. Mais c'est les toutes premières qui sont sorties, ça. Il y en avait quatre. Et sur les quatre premières qui étaient sorties, c'était celle-ci ma préférée. Et c'est toujours le cas. Alors, avec un pinceau un peu plus fluffy, je prends la teinte Astéroïque pour dégrader cette teinte-là. Donc, c'est un beige un peu grisonnant comme ça. Et ça va très bien aller pour dégrader, vu que j'ai déjà poudré mon arcade sourcillaire avec un beige à la bonne teinte de ma peau. Ça ira très bien. Alors, quand même dans un souci de détail, même si ce n'est pas indispensable sur ce genre de teinte-là, j'aime quand même un coup d'estompeur propre. Alors, ensuite, je vais prendre un pinceau bon ou plat, suivant ce que je trouve en premier. J'ai un plat ici. Et je vais prendre la teinte Mars, qui est à Bordeaux ici, je vais magnifier que c'est cette teinte-là. Et je vais mettre ça dans mon coin externe et coin interne. On va en faire un petit à l'oreilleuse. Je reviens un petit peu ici au red-seigne. Avec le premier pinceau, je dégarde le bord et sur la paupière mobile. Je garde le même pinceau, je prends juste l'autre côté et je vais prendre la teinte Solar, qui est le doré ici, très jaune. Pour mettre au centre de la paupière. J'y vais au doigt. Et je vais dégrader dans le bord d'eau. Moi, j'ai vraiment très faim. Là, ce n'est pas Gloupi qui parle, c'est vraiment mon estomac. J'ai la dalle. Alors, je vais prendre un pinceau plus précis, spécial pour le ras de cils. C'est ce que je trouve, encore une fois. Toujours le bordel, je prends celui-ci. Je prends la teinte Solar encore. Que je mets ici, au centre de mon ras de cils. Je vais d'abord essayer avec Warp ici, pour mettre en coin interne. Harp, pas Warp. Et je vais juste reprendre un petit peu du Célestiel, pour remettre par-dessus, l'éclaircir un peu. Et celui-là, voilà, il est beaucoup plus lumineux. Voilà déjà pour les fards. C'est un petit make-up assez simple et rapide. Donc, je vais mettre du crayon noir en mécueuse ici derrière. Je le repose. Un petit trait de liner. Donc là, je prends le ABH parce que c'est celui que j'utilise en ce moment et que j'essaie de finir. Alors, en mécueuse, je vais mettre le doré des Essence, qui est le... Je ne sais pas dire la teinte, mais c'est un doré que j'avais dans le swap avec Manon. Et d'une collection limitée de chez Essence. Et sous la queue de mon liner, je vais mettre le Precious Topaz de chez Beauty Bay. Avec un petit pinceau liner. D'ailleurs, je vais en mettre un peu en coin de terme aussi. Ouais, je vais en mettre aussi au centre de ma paupière. Voilà, je vais en mettre un peu au centre. Là où j'ai mis le doré. Il faut juste faire attention de ne pas toucher le liner parce qu'il aurait fallu faire ça. Et voilà, j'ai touché le meilleur. Donc, je rectifierai ça après. Mascara rouge à lèvres. Je vais mettre le mini de chez Anastasia. Alors, je ne sais pas dire la teinte. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc voilà le locunal avec cette palette, je perds mes cheveux, je perds les touffles. Donc voilà, toujours une valeur sûre, vous savez que les Forever Flawless c'est une grande histoire d'amour moi chez Révolution. Comme je vous ai dit, c'est les toutes premières qui sont sorties et c'était vraiment ma préférée des 4 et ça reste ma préférée des 4. Après c'est un petit dupe de la Riviera de chez Anastasia Beverly, ce que maintenant j'ai, alors que je n'avais pas avant, que Manon m'a offert pour mon air serp. Mais je ne me débrasserai quand même pas de celle-ci pour autant. De toute façon, ma collection de Flawless ne bougera jamais de mon étagère. Voilà, ça c'est dit. Donc voilà, petite vidéo court du lundi. J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Amenez en commentaire ce que vous pensez de ce make-up, de cette palette, si vous l'avez ou pas, enfin tout ça, tout ça, tout ça, comme d'habitude, quoi. Je veux tout savoir, vous commencez à avoir l'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous venez d'arriver sur cette vidéo par le plus grand des hasards. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi ça me fait super plaisir, donc on est super content. On se retrouve mercredi avec le crash test de mes petits sur-sail, de mes petits produits à sur-sail. Vous verrez bien, voilà, on se retrouve mercredi et en attendant, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz